Ah, donc personne à droite ? Non, non, ma voix qu'est-ce que c'est bon ? On va revenir tranquillement. Là, on va venir perpendiculaire à la piste. Ça me permet d'observer le vent, le sens d'atterrissage. Donc a priori, ça tourne en 10, il y a un gars qui est en attente au point d'attente. Personne bravo-hôtel à 10 minutes de la verticale, on a visuel sur Extrait Kilo. Donc on met Cap au Nord pour une verticale 1500, rappel verticale. On fait Extrait Kilo, donc effectivement on est au sud des installations, 1100 pieds. On fait vertical terrain et puis on va sur elle visuelle avec toi. Oui, c'est bien pris, donc on garde notre altitude pour l'instant. Je garde l'oeil sur toi et on attaquera un encadrement à partir de la verticale. C'est le Extrait Kilo, c'est le gars avec qui j'étais en train de discuter. Ok. Voilà. Donc là, regarde, on doit descendre, t'es d'accord avec moi ? Ouais. Voilà. Si. Ok. La meilleure façon de... Passage de l'Oscar, travers vos rangs pour intégration des 820H10. J'ai réglé ma machine à 90 km heure. Ok. J'ai de l'altitude à perdre. Bon, ben qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la perdre. Donc le gars qu'on a vu, qui a fait sa verticale. Sinon on va faire, en fait, une simulation de pas de moteur. Et la meilleure façon de simuler le pas de moteur, c'est toi ? C'est de le couper. C'est de le couper. Ah, regarde en fait. Attends, je l'ai perdu l'avion. Il est là-bas, il est en éloignement. Ok. Il va rejoindre l'avant-arrière, tu vois ? Oui, je t'ai vu. Regarde. Le moteur coupé, je suis en train de monter. Ça ne va pas nous aider à atterrir, ça. Oui, c'est clair. C'est un brave hôtel verticale terrain. Casse sans pied. On a débuté un encadrement pour la disserve pour un complet. Et on a visuel sur les appareils en évolution. Je l'ai pu en faire dehors. À ZOLOTEL, au point de l'arrêt, d'Irbj. Je décolle pour des tournepistes. Allez, c'est bien pris pour Brave Hôtel. Garde le hôteur. On va essayer de commencer à 1500. Joule Oscar, début de vent arrière 10. Je vais monter à 1500, je suis à 1600 là. Ben, je vais décembre. Je vais décembre, je vais décembre, je vais décembre. Joule Oscar, je visuelle sur le train. On peut être celui qui va décoller, on n'est pas dans son chemin ? Alors il va lui faire son circuit sur la trace. En gros, sur la haute tension et ensuite la position qu'il y a là-bas. Entre celle qui sera libre ? Ok. Donc un et deux, ils vont s'enquiller l'un derrière l'autre. Moi, pour l'instant... Avec une préférence pour l'herbe. Il y en a un gros, mais il n'est pas pour le terrain, je te rassure. En sortant de l'ouvrant arrière, 10, dur... Il est plus près que je pensais le gros quand même. Il est plus près que je pensais le gros. Tu vois, là, regarde. Coupé, je suis en train de monter. Je vais descendre, je vais descendre. Là, ça a l'avantage, si tu veux, de laisser le temps aux autres. En avion, je serais déjà en train de me préparer à me poser. Donc là, normalement, tu devrais voir sur ta droite, dans pas longtemps, le gars qui se préparait à décoller. Là, je ne le vois pas pour l'instant. Normalement, il ne doit pas tarder à passer. Il va pas tarder à passer sous notre aile. Moi, de toute façon, je vais garder cette position-là, et je serai à l'intérieur de leur trajectoire. Pour l'instant, je suis en attente. Il y en a un autre qui va s'intégrer, qui arrive là. D'accord. C'était le extrait kilo. Donc il y en a trois. D'arrière 10, on a visuel sur l'avion. On est loin de là, on est derrière nous. Je le vois, mais non, c'est très flexible. À la haine, on est loin, en base 10, dur complexe. Personne, bravo hôtel, en encadrement pour la 10 herbes. On garde les 1 500 pour l'instant, et on a visuels sur les trafics en cours, on est en attente et on appellera en début de vente arrière. Je dois faire dans les virages 10 complets. Jules Hôtel en début de vente arrière 10. Pour l'instant, ça ne se coule. On est en milieu de vente arrière, on a des champs devant nous. J'ai mon ascendance. Je suis en circuit d'attente, ça sert à rien, il y a 3 ou 4 gars, je risque de leur couper la route. J'en ai un là, il y en a un sous le nez là-bas. Il y en a un qui va se poser. Interessant, Fox Oscar Max, 2 minutes d'intégration de l'avent arrière. Il va se poser là. Oui, tout à fait, comme ça tu vois leur circuit. Tu vois, ça fait un rectangle par rapport à la piste. Lui, il arrive sur la piste en dur. Enfin voilà, ils se répartissent. Là, la dure, l'autre selon l'exercice, selon la capacité du pilote et selon aussi le nombre d'avions. Parce que s'il y a trop de monde sur l'air, on va se reporter sur la dure. Alors, là pour l'instant, je n'ai personne qui vient vertical. Donc je peux rester là, je ne suis pas gênant. Par contre, un gars qui va venir de l'extérieur, un Scarmic qui vient s'annoncer. C'est l'autel en base, 10 serbes, touché. Voilà, donc c'est celui-là qui m'intéresse parce que je vais passer derrière lui. Voilà. 5 kg en dernier virage, 10 serbes. Tu vois pourquoi on a des grandes plumes, c'est que tu peux jouer avec les masses d'air, en douceur. Personne, en temps de Zulu, la 10 dure est dégagée. Comme ça, je vais me placer derrière lui, et je pourrais venir me poser sans problème. Maintenant, je suis bien. Personne, bravo-tel, établi, vente arrière, 10 serbes, point complet visuel sur les préceptifs. Zulu, en dernier virage, 10 serbes, touché. Un autre là-bas ? Ouais. Ah, ok. Je suis présenté. Tu peux ? Pour me poser derrière lui. Donc là, on va faire un truc. Comme ça fait un bout de temps qu'on a coupé le moteur. Aversant, Oscar Mac en début devant derrière pour la 10. Là, je mets en route, mais tout simplement pour le chauffer. J'en ai vraiment pas besoin. Mais comme c'est pas un moteur électrique, le problème, c'est que je peux pas appuyer sur le bouton et dire ça va marcher. De l'hôtel en très courte, 10 serbes. Si je tire dessus alors qu'il est froid, il va pas aimer. Il n'aimera pas, il me remerciera pas. Versant, bravo tel, on passe en base pour la 10 serbes. D'accord. Je vais prendre mes aérofreins. Hop. Là, je suis encore haut et que la machine a du mal à descendre. Là, j'ai pas le choix pour mes aérofreins. Voilà, pour dégrader la finesse de la machine. C'est bien, c'est que c'est ce genre de truc où t'es obligé de sortir le fusil pour le faire descendre. D'accord. Personne à bravo tel, dernier virage, 10 serbes en place. Pas de bravo tel, l'herbe est dégagée. Ah, il y a personne. Donc là, j'arrive sur ma piste, il y a personne devant. Personne, étape de base pour la 10 serbes. Ah, donc celui qu'on entend, il est là-bas. Au bout d'elle. Ah oui, ok. D'accord. C'est loin. Donc là, maintenant, j'arrive sur un plan normal. Je rentre mes aérofreins pour rejoindre ma piste parce que si je les laisse, je vais arriver trop court. Ah, ça devient un jeu après. Alors, il y a des règles. Bien sûr, ça ressemble à un vélo, mais c'est un vélo, il y a des règles à respecter quand même. Là, je suis sûr d'avoir ma piste. Je sors les AF. Sinon, je vais me faire toute la piste. Là, je dois la placer par rapport au sol, parallèle, en diminution de vitesse. Léger vent de travers, donc je corrige. Et on soutient. Voilà. On est au sol. Personne à droite, mis à part l'avion bien sûr. Ok. Enfin, à part lui quoi. À part lui. Et on fait attention à ne pas se prendre une balise. Voilà. Bravo, tel d'Issert-DXG. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Très bien. Alors, c'est dingue. Si je voulais te montrer que ça ne veut pas descendre. On descend des fois. Si je n'avais pas forcé à descendre, on se sent encore là-haut. Et là, j'ai eu du pot, c'est qu'il n'y avait personne autour. Donc, ça m'arrangeait, ça ne les gênait pas. Et sinon, je suis obligé de m'intercaler entre deux. C'est un exemple type des possibilités de la machine.